D'une taille de 2,50 mètres sur 4 mètres, cet engin de 5 tonnes est qualifié de PVP, petit véhicule protégé. D'ici quelques semaines, l'usine Pénard va fabriquer ce modèle en 200 exemplaires pour l'armée française. L'État n'en est pas à sa première commande. En 2004, il avait déjà acheté 933 PVP. On s'est rendu compte depuis les interventions en ex-Yougoslavie et qu'il y avait beaucoup de pertes dans l'armée française à cause des snipers, des mines improvisées et que l'armée française souffrait de ne pas avoir suffisamment de véhicules blindés. Une trop grande partie des missions étaient réalisées sur des jeeps normales, non protégés, qu'on appelle les P4. Et pour éviter d'avoir des pertes, l'armée de terre et la DGA ont lancé ce programme d'acquisition de petits véhicules protégés. Le PVP est un engin armé employé pour des missions de logistique soutien à liaison. Sur cette chaîne de fabrication, les châssis et les caisses blindées sont assemblées. Notre calage maximum, c'est 40 PVP par mois. Pour faire 40 PVP par mois, il nous fait un effectif de 20 opérateurs directs qui travaillent directement sur la Ligue et 8 personnes comme contrôleurs, retoucheurs, maîtrisent d'atelier. Les véhicules déjà fournis sont actuellement déployés en Libye et en Afghanistan. A noter, d'ici peu, l'Etat pourrait passer une commande de 100 véhicules blindés supplémentaires. Merci. Merci.